Eh bien bonjour à tous. Tout de suite je vous dis que je suis vraiment particulièrement heureuse et flattée même d'être parmi vous pour cet anniversaire majeur de l'Adulacte, ravi de célébrer avec vous ici à Montpellier cet anniversaire. Merci cher François-Eli de nous donner l'occasion au GIP y-Bourgogne de présenter à vos adhérents le fruit de 8 années de travail sur le territoire bourguignon et j'aurais envie de vous dire que ce fut une belle aventure. Vous aimez à dire, cher François, l'argent public ne doit payer qu'une fois. Hélas, et cela ne s'applique pas qu'aux logiciels ou aux applications informatiques, que de gâchis, que de redondances et que d'études inutiles et coûteuses sont lancées par les collectivités territoriales pour rester trop souvent sur l'étagère, dans le meilleur des cas, le plus souvent hélas au fond d'un tiroir. Audite, schéma directeur, refonte de systèmes d'information, je peux vous dire qu'en tant qu'élu régional, président de la CAO et suivant de près les grandes collectivités de Bourgogne, je ne compte plus les AMO, les rapports et les expertises et autres préconisations, suivies d'aucun résultat tangible ou mesurable. Au moment où l'argent public, et en particulier dans nos collectivités, va devenir une ressource rare, voire introuvable parfois, et alors que les attentes de nos usagers sont, et cela est parfaitement recevable, de plus en plus fortes, il nous faut revisiter de fond en comble le paradigme de la dépense publique en termes d'investissement informatique. Combien d'applications et de bases de données dans un conseil général ? Entre 3 et 500. Combien de dispositifs d'aide dans un conseil régional ? Plus de 600. Combien coûte aujourd'hui la gestion et l'instruction d'une aide ? En d'autres termes, pour 1 euro d'aide accordée à une entreprise par exemple, Combien d'euros ai-je réellement dépensé ? En gestion bien sûr. Les chiffres dont j'ai entendu parler, et qui à ma connaissance ne sont pas encore publiés, indiqueraient que pour 1 euro versé à un bénéficiaire, une aide à une entreprise, il en faut 1,5 pour l'instruction et la gestion de cette aide. Ça laisse rêveur. Je crois, et je vous le dis réellement, je crois vraiment que nous marchons sur la tête, et pour revenir encore à la formule de François-Ely, le constat que nous faisons est que l'argent public paye plusieurs fois la même chose, souvent sans objet, sans volonté d'en mesurer l'efficacité, est sans lien avec l'utilité de la dépense en termes de services publics et de performances administratives. Comment, peu à peu, retrouver le bon sens dans l'utilisation que nous faisons des fonds publics prélevés par l'impôt auprès des citoyens ou des entreprises ? Bien sûr, utilisons autant que faire se peut le libre. Pour certaines collectivités, le tournant est pris, mais elle représente un pourcentage tellement faible et presque négligeable par rapport à la masse des licences logicielles dont les agents publics et les usagers sont devenus des consommateurs dépendants. Ne plus subir la feuille de route des éditeurs, la belle affaire. Quelle collectivité, demain, abandonnera son logiciel de gestion ou de finances pour un logiciel libre ou sa suite bureautique ? Devant ce constat, et malgré le pessimisme, il ne faut pas exagérer, tout à fait apparent, que j'affiche devant vous, je suggère cependant une voix, la seule qui me paraisse donner des résultats et qui embarque avec elle une chaîne de valeurs proche des usages des logiciels libres, la mutualisation et la solidarité. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis maintenant 8 ans avec le projet e-Bourgogne, devenu en 2008 le groupement d'intérêts publics e-Bourgogne. Je peux dire en toute modestie que c'est un succès et nos adhérents ne s'y trompent pas. Il a fallu beaucoup d'énergie pour convaincre auprès du conseil régional l'État représenté par le préfet de région et les 4 départements qui, ensemble, apportent un quart du budget du GIP. Il a fallu aussi construire un modèle économique où les plus petites collectivités payent moins proportionnellement que les grandes. Ensemble, ces cotisations représentent 55% du budget du GIP. Le restant, ce sont des fonds européens dont l'avenir, hélas, après 2014, est incertain. Aujourd'hui, près de 1200 entités publiques sont adhérentes au GIP. Je ne vais pas ici décrire les services et l'architecture de notre plateforme. Louis-François, à côté de moi, le fera tout à l'heure. Je veux simplement souligner qu'à travers e-Bourgogne, la commune dont je suis le maire, une commune de 1004 habitants, dans la Nièvre, a la même application et le même niveau de service que la ville d'Ausserre ou de Nevers, ou tout simplement le Conseil général de Saône-et-Loire. Je rêve que demain, je puisse abandonner mon abonnement à la suite logicielle JVS, pour ne pas le nommer, pour un bouquet libre, correctement maintenu et interopérable avec les services de la plateforme e-Bourgogne. Je rêve aussi que demain, nos initiatives de mutualisation, je pense à la Bretagne avec Imégalice, à la Manche, à la Gironde, à l'Aube, au département des Landes, aux différents syndicats informatiques, ayant compris les enjeux de la mutualisation et de l'administration électronique, aux initiatives comme Libère Access. Je rêve donc qu'ensemble, nous puissions offrir un cadre commun et mutualisé à l'ensemble de nos collectivités locales. Au fond, de quoi est-ce que je rêve réellement ? Eh bien, je rêve d'un e-France, sorte de GIP ou GIE, qui grouperait l'ensemble de nos commandes, faisant la part belle aux logiciels libres et s'ouvrant forcément à l'espace européen. Merci de votre attention. Bonjour, je vais essayer de respecter le temps de parole, donc je vais, sur certaines slides, passer assez vite. Voilà, le groupement Y-Bourgogne, pourquoi il a été créé ? C'est évidemment pour moderniser nos administrations, essayer d'anticiper les réformes à venir sur la dématérialisation et puis surtout pour économiser le denier public. On a fait l'exercice en Bourgogne de faire un ROI sur les 10 ans à venir. Le fait de passer par le GIP, c'est une économie sur le denier public de presque 45 millions d'euros. Ce ne sont pas des chiffres importants. Bon, mais la Bourgogne, c'est une région moyenne. Nous avons 2046 communes, 1500 ont moins de 500 habitants. On a plus de 3500 entités publiques en Bourgogne. C'est un territoire rural. L'industrie ne représente plus que 12% de l'économie. Donc il reste peu de choses de la métallurgie qui faisait un petit peu la gloire de la Bourgogne. Nous avons des valeurs dans le GIP et Bourgogne. C'est d'abord, évidemment, le respect de la libre administration de nos membres, de nos adhérents, la mutualisation et le partage à la fois des investissements, mais aussi des pratiques et des connaissances. La solidarité, elle est inscrite dans le modèle économique. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis aussi la préférence donnée à l'open source pour la quasi-totalité de nos développements. Aujourd'hui, donc, 1170 adhérents, un peu plus, beaucoup de communes, 75 ont moins de 1 000 habitants. On a 60% de l'intercommunalité. Nous avons aussi d'autres types d'entités publiques, les collèges, lycées, établissements de soins, établissements médico-sociaux, les bailleurs sociaux également, et puis d'autres organismes divers, le GIP pouvant accueillir aussi bien des personnalités morales de droit public que de droit privé. Nous accueillirons d'ailleurs bientôt les associations ayant une mission d'intérêt public sur le territoire bourguignon. Voilà la répartition, je passe vite là-dessus, de nos adhérents par rapport à l'ensemble de nos adhérents, majorité de communes, de communautés de communes et de syndicats. Je rappelle qu'il y en a plus de 700 en Bourgogne, c'est énorme. La gouvernance du GIP, elle est assez simple. Il faut savoir que le GIP, c'est une personnalité morale de droit public, mais avec une gestion privée. Nous sommes en comptabilité privée et nous appliquons le droit du travail privé par rapport au personnel du GIP. Nous sommes 11 personnes aujourd'hui au GIP. Ça permet dans ce cadre-là d'avoir une capacité de décision extrêmement rapide, avec des circuits de décision extrêmement courtes entre la direction, la présidence, son conseil d'administration et puis la mise en œuvre des décisions qui sont prises. On n'est pas du tout dans le fonctionnement d'une grande collectivité comme un conseil régional ou un conseil départemental. Alors, le modèle économique, c'est le suivant. On n'est pas un syndicat informatique, on n'est pas un syndicat mixte, donc on ne délivre pas de services à la carte. En devenant adhérent du GIP, on a accès à tous les services qu'on peut consommer sans aucune espèce de restriction. Que ce soit en termes de cession de formation, le bouquet de services est complètement ouvert et il n'y a pas de coût caché. La cotisation, par exemple ici, sur une commune de 1 000 habitants qui paye 1 110 euros par an a accès sans aucune limitation à l'ensemble des services. La base de calcul, elle est faite sur le nombre d'habitants la plupart du temps ou sur le budget, lorsque le nombre d'habitants n'est pas un critère intéressant. Ça, c'est un petit peu l'historique du GIP. Au départ, ça avait été une commande de l'État à la région Bourgogne, commande que la région avait acceptée en fin 2003 et que le nouvel exécutif en avril 2004 a repris. Le projet a réellement démarré à cette époque-là, donc y compris avec un changement de majorité politique, ce projet a continué de vivre. Il continue de vivre aujourd'hui avec deux départements dans la majorité, deux départements dans l'opposition. Aujourd'hui, on n'a jamais connu de problème de type politique dans la gouvernance ou la mise en oeuvre des décisions du GIP. Avec un certain nombre de dates clés, et en particulier en 2011, nous avons signé avec la Dulac une convention qui permet à tous les adhérents du GIP de devenir également adhérents de la Dulac. Et c'est le GIP qui prend en charge cette cotisation. Il y avait deux départements à l'époque qui étaient membres directs de la Dulac depuis un certain nombre de villes. En devenant adhérents au GIP, ils n'ont plus dépensé cette cotisation. Là aussi, nous mutualisons l'adhésion à la Dulac. Nous avons également été les premiers à se lancer dans un partenariat public-privé. Alors je sais que c'est parfois une procédure qui dérange certains acheteurs publics. Nous, on a considéré que ce partenariat a été absolument indispensable, cette procédure a été indispensable pour qu'on puisse se projeter sur 10 ans. Et puis qu'on y ait une cohésion complète, une cohérence complète de la construction de notre service. Il fallait qu'on ait un appui quasi industriel pour faire en sorte de déployer l'administration électronique sur le territoire bourguignon. La particularité d'un contrat de partenariat, c'est qu'on n'est pas dans une relation strictement client-fournisseur. On est dans une relation partenariale qui s'appuie sur des risques, risques qui sont négociés entre les deux contractants. Et l'atteinte de ces risques va modifier la rémunération donnée aux partenaires industriels. On a été le premier à le faire, mais on a presque trois ans maintenant d'exercice de ce contrat. Moi, personnellement, pour avoir connu les marchés publics et maintenant connaître bien le contrat de partenariat, je trouve que c'est une procédure tout à fait intéressante. De toute façon, à l'ADULAC, vous avez l'habitude de travailler aussi avec des industriels. Je pense qu'il ne faut pas du tout... Il ne faut pas que ça fasse peur, le mot privé, il ne faut surtout pas que ça fasse peur même en matière de services publics. Ça, c'est mon point de vue. Bon, je continue. Donc, la répartition des rôles entre le GIP et son partenaire, Piatos, c'est que nous, on a la maîtrise d'ouvrage fonctionnel, pour dire les choses simplement, et eux, ils ont la maîtrise d'ouvrage technique. Voilà, alors, je vais passer deux, trois slides un peu techniques sur l'architecture. Je ne suis pas du tout technicien, moi, donc, si vous êtes intéressé, j'ai une présentation complète sur l'architecture. Bon, on voit ici un certain nombre de blocs, le bloc déploiement, le bloc pilotage, qui permettent de suivre l'activité, l'ensemble des services métiers, et puis, tout à fait en haut, les différents portails qui sont proposés, et puis la gestion des identités. Alors, ça, c'est un truc intéressant, la gestion des identités, l'ensemble des services d'e-Bourgogne sont proposés en mode SaaS, et pour accéder aux services, on s'identifie avec un identifiant en mot de passe, et en fonction des habilitations, on va avoir des droits sur l'ensemble des applications qui sont proposées par la plateforme. Donc, c'est ce qu'on a appelé, nous, MyEasyCube. C'est donc un développement qui a été fait en open source, et on a développé, on a déposé le code source de ce développement sur la forge de l'aide du lac, par exemple. Ici, c'est une architecture logicielle, moi, je ne comprends pas grand-chose à ça, mais je pense qu'il y a des gens ici qui doivent savoir ce que c'est. Voilà les composants qui sont utilisés aujourd'hui par notre partenaire. Donc, que des mots que vous connaissez, vous, très très bien. Moi, je ne les connais pas très bien, c'est pas grave. Donc, on est vraiment à 99% aujourd'hui dans du libre, ou dans des composants libres, sur l'architecture de notre plateforme. Voilà, donc, voilà comment on travaille. Hop, donc ça, c'est notre portail. En haut, vous voyez, c'est Mont-I-Bourgogne. Quand je clique là-dessus, ça décrit par une slide très simple l'accès à mes services. Aujourd'hui, les services proposés par la plateforme, c'est trois blocs. Un bloc des maths qui prend en compte l'ensemble, j'ai envie de dire, de la dématérialisation des procédures administratives entre l'ordonnateur, le comptable, ou jusqu'à l'archivage électronique à valeur probatoire. C'est tout un bouquet de services aux citoyens. Et puis, nous avons également développé des espaces de travail collaboratifs qui sont étonnamment de plus en plus utilisés aujourd'hui, qui permettent aux gens de travailler ensemble, de partager des documents, d'avoir des agendas à partager, de faire du wiki, de se voir, de faire de la radio-conférence, de la téléconférence, etc. Donc, un générateur de sites web. On a 300 sites web aujourd'hui qui ont été créés par nos adhérents. Ils sont paramétrables, personnalisables. L'ensemble de nos services est évidemment proposé en marque blanche à nos adhérents pour respecter leur identité. Voilà quelques exemples de sites. Je passe vite là-dessus. On intègre dans nos sites évidemment le guide des droits et des marches. on intègre également des téléformulaires qui sont pré-paramétrés. Aujourd'hui, on en a 17. D'ici la fin de l'année, on aura plus de 60 avec en plus un compte famille, un compte foyer qui va permettre ensuite de remplir automatiquement ces formulaires et d'aller jusqu'au bout de la démat. On a aussi créé un annuaire géolocalisé des services publics de proximité sur fond de carte IGN. Le service Tipeee prend très très vite en ce moment chez nous. Donc, paiement en ligne des petites factures émises par les collectivités. Donc, voici les quelques slides sur les espaces projet. Je passe vite parce que ça, c'est des choses que je pense que vous connaissez absolument par cœur. Un petit focus sur les services aux entreprises. On a créé un guichet unique d'aide aux entreprises qui regroupe l'ensemble des services qui s'occupent de l'entreprise. Donc, il y a à peu près 60 acteurs économiques qui co-gèrent de façon dématérialisée l'ensemble des aides qui sont fournies aux entreprises. Et ce portail a vocation à se transformer, à se développer vers un véritable portail d'intermédiation entre les organismes qui s'occupent du développement économique et puis les opérateurs. C'est un gros dossier qui s'inscrit également dans l'acte 3 de la décentralisation avec le transfert de compétences qui vont être donnés au conseil régional. On a également une plateforme de formation ouverte et à distance. En fait, on utilise la plateforme spirale développée par l'Université de Lyon qui marche très très bien où on a l'ensemble par métier l'ensemble des bases documentaires ou réglementaires. On a un dispositif d'accompagnement très fort à la fois en présentiel mais en ligne sur la Bourgogne avec un calendrier de formation qui est pratiquement rempli tous les jours et plusieurs fois par jour sur les 4 départements avec un centre d'appel qui capte tout avec une gestion de la relation usagée ou une gestion de la relation citoyenne. Voilà, je passe quelques sites là c'est par métier on voit l'ensemble des tutoriels voire même on a des flashs qui permettent à des gens de se former à distance. On a également des actions particulières avec nos membres fondateurs on a par exemple créé le site de démocratie participative pour le département 71 donc c'est quoi la Saône-et-Loire en 2030 on a créé également un site sur les circuits de cours alimentaires pour la restauration collective on s'occupe d'une étude sur les bibliothèques numériques et puis nous participons à une université permanente des élus locaux. Voilà, en 2013 on déploie le tiers de télétransmission Slow on va déployer également les environnements numériques de travail pour le primaire on déploie et on développe avec l'Adulac le e-parapheur Adulac et puis Pastel bien sûr qui va ensemble on s'intéresse à un portail de subventions multi-entités qui sortira je pense pas avant 2014. Voilà, je suis allé très vite parce que je dois respecter le temps de parole des autres intervenants s'il y a des questions nous serions ravis d'y répondre. Merci beaucoup. On va essayer de prendre simplement deux questions par intervenant pour tenir l'horaire. C'est peut-être une question de 8 heures. Une idée du volume budgétaire du GIP. Le GIP annuellement aujourd'hui c'est un budget de un peu moins de 4 millions d'euros 75% sont des opérations des dépenses d'intervention auprès de nos adhérents. Oui, tout au tout pour tout le monde. Bien, merci beaucoup de ce témoignage. pour tout le monde. Merci. Merci.